Salut les geeks ! Quoi de neuf sur la toile ? On va voir ça tout de suite. Wow, ça fait 7 ans de retard là ! Je crois qu'on va plutôt rester sur le concept de base. Oh, mais vas-y, ça pouvait attirer des fanboys ! Putain, pas tort pour une fois ! Hey, salut, c'est Jeanne ! Et aujourd'hui dans Excuse My French, on va parler de l'origine des geeks. Un geek d'aujourd'hui, tu vois sûrement à quoi ça ressemble, au moins dans les stéréotypes, et sûrement en vrai. Mais est-ce que tu savais qu'à l'origine, c'était un nom d'oiseau ? Non mais littéralement ! Le geek viendrait du gawk, apparu au 4ème siècle en Europe du Nord pour parler du coucou. Rapport à son cri, il paraît. Dans les langues gaéliques et anglo-saxonnes, il devient le geek ou geek et gagne par la même occasion une connotation de stupidité, du genre à bien se faire berner. Pourtant le coucou, il n'a rien de stupide. Au contraire, ce sont les autres oiseaux qui se font avoir. Le coucou, pas très emballé à l'idée de dépenser plein d'énergie pour s'occuper de sa progéniture, place ses oeufs directement dans le nid d'autres volatiles. Ces derniers ne s'en rendant pas compte, même quand franchement c'est pas très discret, s'occupe alors de couver les oeufs et de nourrir les bébés à sa place. D'ailleurs, c'est aussi de là que viendrait l'expression « être cocu ». Mais à force de raccourcis, c'est le coucou lui-même qui devient synonyme de stupidité. L'injustice, quoi. Alors que les piafs, ils avaient trouvé moyen de pas payer la pension alimentaire. En Ecosse, le hunting-o-day, ou chasse au coucou, est depuis le 11ème siècle l'ancêtre de notre 1er avril, pendant lesquels les plus taquins d'entre nous s'amusent à tester la naïveté de notre entourage. À la base, on ne faisait donc pas des poissons d'avril, mais on partait à la chasse au coucou. Des bons gros pigeons, quoi. Au début du Moyen-Âge, le geck et ses différentes versions s'étendent dans tout le nord de l'Europe, et sont associés à la fois avec le cuculidé, mais aussi avec une personne facile à manipuler, simplette. Mais peu à peu, les deux sens vont se séparer pour ne laisser au geck que son statut d'idiot du village. Il devient notamment une des grandes figures des carnavals de l'Europe du Nord, en particulier en Allemagne et à l'est de la France. Le geck y est une espèce de bouffon, parfois affublé d'un chapeau à grelot, qui fait l'idiot et danse n'importe comment. Et puis, comme se moquer de lui pendant le carnaval, c'était pas encore assez, le geck va, bon gré mal gré, faire partie de la nouvelle grande mode, en particulier dans l'empire austro-hongrois à partir du XVIIIe siècle. Les foires aux monstres. Ces shows qui prennent leurs origines dans les cabinets de curiosité assouvissent la fascination des foules pour les étrangetés en tout genre, les individus extraordinaires. Les femmes à barbe, les nains, les esclaves exotiques ou donc les geeks idiots y sont montrés comme des monstres, des bêtes de foire. C'est en traversant l'Atlantique dans ses spectacles humains que le geck gagne son orthographe moderne. C'est déjà ça ? Il y est montré comme un enfant sauvage, mangeant des pierres ou des cailloux, décapitant des poulets ou encore croquant des serpents à pleines dents. Mais le geck, qui n'a ni capacité particulière, ni force surhumaine, ni physique hors normes, est considéré comme le moins rentable et le moins reconnu des freaks. Un moins que rien. Il s'agit en réalité d'acrobates trop vieux ou blessés, de vagabonds payés pour faire le show, voire même d'handicapés mentaux cruellement exploités. Et ces shows qui nous paraissent si lointains ont prospéré jusqu'au début du 20ème siècle. Et sur Energy 12 ? En référence à ces freak shows, le geek devient aux Etats-Unis d'Amérique une personne décalée, bizarre, mal intégrée dans la société. Dans les années 20, plusieurs auteurs affublent de ce sobriquet des personnages un peu fous, à l'allure négligée et constamment absorbés dans leurs pensées. Et avec l'apparition des calculatrices puis des ordinateurs, dans les années 50 et 60, le terme se rapproche de son sens contemporain. Les jeunes se moquent ainsi des intellos, forts en maths et studieux, mais incapables d'interactions sociales. Les geeks, nerds, freaks ou encore anoraks sont raillés sur les bancs du fond. Mais ils ne vont pas tarder à prendre leurs revanches. Ils sont peut-être mis de côté, mais ils vont se réunir autour de mondes fantastiques et prendre une sérieuse avance sur la révolution technologique en cours. Et la suite de l'histoire, ben, tu la connais. Cette contre-culture va faire partie intégrante de la culture avec un grand cul. L'étiquette du geek n'est plus seulement subie, mais peut-être revendiquée. Jusqu'à devenir dans les années 2000 un symbole de la coolitude. Un mec ou une meuf qui fait son truc et qui s'en fiche de ce que la société peut bien penser. On est parti de loin, des coucous aux idiots du village, des carnavals allemands au freak show américain ou encore des asociaux au nouveau cool. Mais aujourd'hui, bien loin des stéréotypes d'hier, un geek c'est juste un passionné. Que ce soit de technologie, de jeux vidéo, d'animaux, de curiosité, de biologie ou encore de tout un tas d'autres choses. Et ce qui est bien avec les passionnés, c'est que quand on les écoute, ils ont plein de choses à nous apprendre. Allez, salut les geeks, des bises, à la prochaine !